Amis Turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour une nouvelle émission du Quintet Plus sous E5 Ordres du mercredi 2 août à Anguin en réunion 1 course 4 à l'occasion du prix de Grigny qui sert de support au pari à la carte. L'épreuve s'élancera aux alentours de 18h. Les trotteurs sont donc à l'honneur ce mercredi sur le plateau de Soisy où ils sont 16 concurrents européens de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 135 000 euros à Andes Coutte sur les 2150 mètres avec départ à l'Autostar. Cette épreuve est de qualité mais ils se tiennent d'assez près. Le parcours fera très certainement la différence. Sans plus tarder notre sélection chiffrée. Nous avons placé le numéro 3, brillant de ferme en tête, devant le 10, Bayad El Circeau, suivi du 2, Hermès Ludois, du 13, Kimi Di Quattro, du 6, Certainny, du 4, Starro Morito, du 15, Ben Benito Parc et de Lasse, Hercule de Léo. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 11, Happy Few. Ça aurait très bien pu être le numéro 7, Feu Vert. Voici notre analyse plus en détail ou le numéro 3, brillant de ferme qui dépend de la team de Vitale Ciotola. Donc ce professionnel italien délègue pas moins de 4 de ses pensionnaires ce mercredi. Celui-ci retient tout particulièrement notre attention. Il faut dire qu'il trottait une douce 6 sur le parcours le 20 avril dernier et se classait 3e ce jour-là. Il a depuis enchaîné avec une 4e place à Vincennes en 1'11'3 sur les 2100 mètres de la grande piste et n'a cessé de répéter depuis. Présenté à bonne essiante des ferrées des postérieurs et associé à Mathieu Abrivar, pour ce bel engagement, il doit pleinement profiter de son numéro 3 derrière la voiture. De son côté, le numéro 10, Bayad El Circeau, n'est pas la première venue et c'est sa compagne de boxe. Elle affiche un gros retard de gains depuis son arrivée en France avec pas moins de 3 succès à Vincennes cette année, dont un retentissant en 1'11'1 le 28 avril dernier. Elle va se plaire en gains. Présenté des ferrées des postérieurs et associé à Franck Nivar, elle mérite un large crédit malgré le 10 derrière la voiture. De son côté, le numéro 2 Hermès Ludoa découvre un engagement très favorable en première ligne avec le numéro 2 derrière la voiture. Il affectionne les courtes distances où il affiche d'excellentes stats. Il a déjà trotté 1'11'6 cet hiver à Vincennes par exemple. Récent deuxième sur l'herbe de Rochefort-sur-Loire, il a montré sa forme en cette occasion. Présenté D4 et associé à Alexandre Abrivar, il devrait pleinement profiter de ce bel engagement. Le numéro 13 Kimi Dicquattro est présenté par un professionnel suédois, à savoir Marcus Zedberg. Ce trotteur de classe est un fils de Maharaja. Il a montré de la tenue et de la vitesse sur ses terres scandinaves. Deuxième en 1'12'9 pour ses débuts sur notre sol sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Il conclut excellent deuxième ce jour-là et a montré tout son potentiel. Il a depuis triomphé sur l'herbe d'Abbeville sans coup férir et dans la foulée découvre cet engagement intéressant malgré sa position en seconde ligne. Déférer les quatre pieds confié à Eric Raffin, c'est assurément un pari tentant dans cette épreuve. Le numéro 6 certes-ennemi et son compagnon de boxe, c'est le concurrent le plus riche de cette épreuve. Ce honte de 6 ans est à seulement 680 euros du plafond des gains. Il vient de s'imposer aisément à Lisieux en une tresse. Dans la foulée, il découvre cet engagement sur mesure, sera déféré des antérieurs et associé à Francouvry. On l'aurait préféré sur un parcours de tenue, mais il a assurément une belle carte à défendre ce mercredi. De son côté, le 4 Staro Morito est préparé par Philippe Dojar qui s'est visé juste avec ses élèves. Il vient de trotter une douze neuf sur le tracé le 8 juillet dernier et se retrouve bien placé ici, pieds nus et confié à Tony Lebeler. Une confirmation est donc attendue. De son côté, le numéro 15 Ben Benuto part pour être la belle surprise de cette épreuve. Auteur d'une belle rentrée après de nombreux mois d'absence à Vincennes en dernier lieu avec ses fers en se classant 7e, il doit logiquement afficher de nets progrès. Présenter des fers postérieurs et associés à François Lagaduc, c'est un pari amusant d'autant qu'il s'imposait l'an passé en 1-12-4 à Paris Époque sur le parcours. Et on termine avec classe Hercule de Léo après un meeting d'hiver raté. Se protéger de Sébastien Jésus ne cesse de montrer sa forme ces dernières semaines comme en attestent ses victoires de Laval ou encore Écomois. Idéalement placé avec le 1 derrière la voiture, présenter des 4 à associer un pilote très en forme, à savoir Benjamin Rochard, c'est un pari amusant également. A noter que le numéro 11 Happy Few sera notre regret dans cette épreuve. Et maintenant un petit conseil de jeu en haut de 5 ordres avec un champ réduit à 4 chevaux. Le numéro 3, le 10, le 2 et le 13 seront retenus en base avec une croix X suivie de l'As de 4, du 6, du 7, du 11, du 12 et du 15 pour un pari de 3,5 euros. Donc un pari en The 5 ordres avec 4 chevaux de base, le 3, le 10, le 2, le 13, une croix X avec l'As, le 4, le 6, le 7, le 11, le 12 et le 15. N'oubliez pas de jouer au The 5 ordres chez nos amis de The Bet qui est l'équivalent du Quintet Plus au PMU pour une mise unitaire de seulement 50 centimes d'euro. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un gain intermédiaire le The 4 sur 5 si le The 5 ordres n'est pas trouvé. Donc c'est très intéressant de jouer ou de tenter votre chance chez nos confrères de The Bet. Vous pouvez également nous retrouver tous les jours sur Rue des joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus mais également des 2 piques 5 de la journée. Et retrouver également la rubrique des bons coups où l'on vous propose en détail les chevaux à suivre et le pilote à suivre de la Réunion 1. C'est déjà la fin. Je vous souhaite une excellente fin de journée à vous et à très vite sur Rue des joueurs. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada